Ah ben c'est très simple, les fumeurs qui arrivent sur Koh Lanta, ils arrêtent de fumer, c'est obligatoire. J'espère qu'aucun caméraman n'a jamais donné de nourriture en cachette aux candidats. Ce qui est plus difficile à faire comprendre, c'est pas aux caméramans, parce qu'ils sont vraiment dans notre équipe et on est tous sur la même longueur d'onde, c'est de faire comprendre aux autochtones, aux locaux, notamment aux pêcheurs, qui ont l'habitude de venir sur les plages sur lesquelles se trouvent nos candidats, qu'on ne les affame pas pour le plaisir, que c'est un défi sportif, un défi d'aventurier. Donc voilà, c'est à eux qu'il faut vraiment dire de ne pas donner de poisson ou quoi que ce soit aux candidats. De toute façon, vous savez, les candidats sont suivis et vus très régulièrement par le ou les médecins de l'aventure et il est évident que si quelqu'un était vraiment en souffrance par rapport à la faim, on interviendrait et on lui permettrait de retrouver un petit peu d'énergie. Vous savez, le jour off, c'est quelque chose de très théorique, ils continuent à vivre et on continue à les filmer et officiellement, on ne leur pose pas de questions. Mais vous savez, un jour off, ça ne veut rien dire sur Koh Lanta, puisqu'il faut quand même trouver à manger, il faut, si le besoin s'en fait sentir, faire du feu, rafistoler la cabane, trouver les moyens de se reposer aussi pour préparer les épreuves suivantes. Donc, le jour off, c'est très relatif sur Koh Lanta. Mais non, il n'y a pas de jour off, encore une fois, sur Koh Lanta. Donc, les jours off, vous ne partez pas, vous êtes toujours sur votre campement et si vous voulez vous laver, vous prenez un peu d'eau dans la réserve ou vous allez vous baigner dans la mer. Mais non, non, un jour off, ce n'est pas un jour où vous avez du savon, de l'après-shampoing et de quoi vous épilez. Non, non, il n'y a pas de tout ça sur Koh Lanta. C'est très simple, les fumeurs qui arrivent sur Koh Lanta, ils arrêtent de fumer, c'est obligatoire. Ils reprennent s'ils veulent après, mais c'est peut-être aussi une excellente façon de stopper définitivement cette saloperie. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite à tous lorsqu'ils m'expliquent qu'ils fument. J'ai tenté l'épreuve des poteaux, alors pour être très franc avec vous, je l'ai tenté sur quelques minutes pour me rendre compte vraiment de la taille des poteaux, notamment lorsqu'on réduit la surface pour les pieds. Ce que je peux vous dire, c'est que quand c'est un carré d'un peu plus de 10 centimètres de côté, c'est très, très compliqué, d'autant plus que moi, je n'ai pas d'équilibre. Non, moi, je ne me suis pas blessé sur le tournage, quelques petites alertes musculaires, parce que je fais beaucoup de sport, mais en tout cas, je fais très attention de ne pas me blesser, de ne pas hypothéquer la suite du tournage. Ah oui, c'est vrai que depuis 18 ans que je présente Koh Lanta, mes proches sont venus, ma femme vient quasiment à chaque fois. Peut-être que les plus anciens, les plus vieux d'entre vous se souviennent que ma femme travaillait même sur Koh Lanta il y a encore quelques années. Et puis lorsque les tournages correspondent avec des vacances scolaires, mes enfants ont la chance de venir me rejoindre et on a la chance de partager aussi un peu de cette aventure en famille. Non, je suis assez peu sujet au fou rire. Ça m'est arrivé sur la Coupe du Monde de Foot, sur le magazine, avec notamment Ludovic Juli et Yuri Djorkaev, où avec la fatigue, on a eu du mal à garder notre sérieux. Ça m'était arrivé sur Fear Factor à une époque, mais sur Koh Lanta, pas de fou rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501